Les sources, les questions essentielles, les défis et les tendances. Un échange passionnant avec André Delafontaine qui nous dit tout à ce sujet. André Delafontaine, merci beaucoup et merci d'être avec nous. Bienvenue. Nous allons parler des questions essentielles pour trouver et dénicher ces zones de génie. Et avant d'aller vers une réponse, on a ce que vous appelez des sources. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet ? Effectivement, pour trouver ces propres zones de génie, il y a deux sources essentielles. La première sont les personnes autour de nous. Parce que le grand drame des zones de génie, c'est que c'est tellement naturel pour nous que nous n'avons pas l'impression que c'est difficile pour d'autres personnes. Donc du coup, nous avons la peine à les mettre en avant. Et le fait de demander à une vingtaine de personnes autour de nous permet de voir pour ces personnes-là qu'est-ce qui est tellement facile pour nous, mais en même temps difficile pour elles. Et ça, ce sont nos zones de génie. On dit une vingtaine de personnes, à peu près un tiers des collègues actuels, un tiers des anciens collègues avec qui je n'ai pas eu des contacts proches il y a ces deux dernières années, et un tiers amis-famille. Et pourquoi est-ce que c'est essentiel de se poser les bonnes questions ? Oui, si on n'arrive pas à connaître la différence entre les zones de génie et les zones d'excellence, dès lors, on va rester coincé dans nos zones d'excellence. C'est là où on est reconnu, mais que c'est un moderne de l'énergie. Donc c'est vraiment important de les filtrer, de les séparer. À quel moment est-il le bon moment, au fond, de se poser des bonnes questions ? Et là, on part sur le pourquoi, le comment et le quoi. Alors, élaborons autour de ces questions finalement essentielles si importantes. Oui. Au fait, le plus tôt que nous pouvons découvrir et surtout mettre en action nos propres zones de génie, le plus rapidement que nous aurons vraiment un impact autour de nous. La différence est vraiment notoire parce que ça nous donne plus d'énergie. Du coup, le temps passe de manière beaucoup, beaucoup plus fluide, les journées sont beaucoup plus reposantes, même énergétisantes, j'ai plus d'énergie à la fin. Donc, il n'y a pas d'âge pour trouver ces zones de génie. Au contraire, le plus tôt est le mieux. Parlez-nous plutôt du pourquoi, puisque c'est la première question et c'est l'essentiel. Ce qui est en lien de nouveau avec le pourquoi nous sommes ici, le pourquoi j'exerce ceci, pourquoi j'ai ce talent, d'où il me vient naturellement. Donc, le pourquoi dans tout l'éventail des possibilités du pourquoi, justement. Alors, le pourquoi, au fait, ça nous connecte à qui nous sommes. J'allais presque dire sommes avec un S majuscule. Donc, pourquoi nous sommes ici et qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous met en route ? Souvent, quand on regarde nos activités d'enfance, c'est là qu'on retrouve les mêmes passions, les mêmes choses qui, parfois, après ont été polluées, qui ont été pris sous un prisme de la société. Ah ben, tel métier, c'est mieux que l'autre métier. Du coup, je me concentre sur celui-ci qui, peut-être, à la fin, ne nous parle pas. Donc, ça nous reconnecte à qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici et l'impact que nous allons avoir autour de nous. Autant en tant qu'individu qu'autant qu'employé, que manager, que responsable d'entreprise aussi. Si on parle des zones d'excellence, celles qu'on fait moins naturellement, mais qu'on sait très bien faire parce qu'on a le niveau académique, l'expérience, etc. Et ces zones de génie qu'on fait naturellement, qui nous semblent une évidence, au fond, quels sont les défis ? Les défis auxquels on va faire face en passant d'une zone d'excellence où, finalement, on excelle, comme son mot l'indique, mais où ce n'est pas vraiment le confort, et la zone de génie. Au moment où on se pose ces questions-là, on va devoir passer de l'un à l'autre. À quel moment ça se passe et quels sont les défis auxquels on va être confrontés ? Un des gros avantages de voir autant de personnes qui se battent avec ces deux zones et comprendre la différence, c'est qu'au fil des années, j'ai pu identifier trois barrières principales qui nous empêchent de maximiser le temps dans nos zones de génie. La première, c'est de ne pas comprendre la différence avec la zone d'excellence. La plupart des personnes ne comprennent pas la différence. Les deux, on est meilleur que les personnes autour de nous, mais une nous draine, nous prend vraiment de l'énergie, et l'autre nous donne vraiment de l'énergie. Donc une fois qu'on a compris ça, la deuxième barrière, c'est, malheureusement, dans l'inconscient collectif, le fait de croire que le travail doit être une souffrance, que ça doit être difficile, d'autant plus que je suis bien payé. Plus je monte dans l'hierarchie, il y a tellement de personnes qui aimeraient avoir ma place. Dès lors, je reste coincé dans mes zones d'excellence parce que je suis déjà tellement bien payé, je ne vais pas encore me plaindre du fait que ce n'est pas très fun. Et la troisième barrière, c'est des croyances, des croyances que je ne suis pas vraiment fait pour ça, même si ça me donne de l'énergie. Comment est-ce que je peux le monétiser ? Je fais toutes ces études en X, je n'ai pas encore abandonné pour maintenant faire vraiment quelque chose qui me plaît. Ces croyances limitantes dont on parle aussi souvent, ça, c'est la troisième barrière. Je dirais que parmi les personnes, c'est-à-dire les étudiants, les individus qui sont intéressés, ainsi que les entreprises, puisqu'on fait une corrélation entre les deux, au fond, d'après vous, quel est le pourcentage de personnes qui sont encore bloquées, entre guillemets, dans leur zone d'excellence, pour des raisons de coût ? Et j'aborde la question du coût, de la finance, du salaire, du revenu, et qui n'ont pas encore eu l'opportunité, la joie et le bonheur d'évoluer dans leur zone de génie. Alors, ça a un coût pour les individus, un coût santé, un coût monétaire, etc. Mais ça a aussi, également, un coût pour les employeurs, les entreprises. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet ? Oui, alors je pense que la très, très grande majorité des personnes restent coincées dans leur zone d'excellence. À moins de comprendre et de franchir ces trois barrières, à mon avis, c'est très, très difficile de s'en sortir. Maintenant, il faut simplement comprendre qu'en étant dans ces zones de génie, on a plus d'énergie, plus d'engagement, plus d'autonomie. Dans une entreprise, ça change tout. Regardez simplement l'absentéisme. Qu'est-ce qu'on a 4% d'absentéisme en moyenne ? La rotation des employés, le fait de devoir réengager des employés, ça coûte des mois et des mois de salaire. Ne serait-ce que pour identifier le candidat. Mais même quand il a avant qu'il soit efficace, c'est des mois et des mois de salaire. Vous réduisez le turnover des employés de zone d'entreprise, il y a un impact économique immédiat. Si vous parlez aujourd'hui à des directeurs de ressources humaines ou des spécialistes de formation et développement, comment est-ce que votre concept, votre méthodologie, qui a un tel bon sens et une telle évidence, elle est approchée ? On vit dans un monde, en ce moment, en pleine crise sanitaire, c'est un tsunami. Donc, comment est-ce qu'on peut approcher et accueillir, finalement, c'est une solution clé en main ? Comment est-ce que les entreprises et les employeurs accueillent ceci ? Oui. Alors, effectivement, j'ai trois contreparties, je dirais, dans l'entreprise, chez qui ça résonne très fort. Un, c'est au niveau training, donc on parle beaucoup de développement, personal skills, soft skills, et là, ça résonne très fort. Et souvent, on est payé par des budgets sur ce taxe-là. Un deuxième qui est connect, c'est learning and development, donc un responsable learning and development qui vient me voir, qui vient me parler. Troisième, c'est le responsable d'équipe qui veut que son équipe soit beaucoup plus énergétisée, efficiente, engagée, autonome. Et là, c'est le responsable d'équipe qui vient me voir, et après, souvent, on me met en contact avec un correspondant RH ou un responsable learning and development. Donc, il y a ces trois axes-là différents qui résonnent. Alors là, on parlait employé-employé, si on parle d'entrepreneur, d'accord ? Oui. Donc, c'est aussi un peu le cœur de votre expertise. Comment dire à un entrepreneur qui a envie de se mettre à son compte, qui sent que, justement, il a découvert ses zones de génie, donc maintenant, il veut les mettre à profit, gagner sa vie comme ça, enfin, gagner sa vie et gagner son temps, en fait, à avoir du plaisir aussi. Comment est-ce que vous l'accompagnez ? Vous le guidez en le disant, mais enfin, finalement, c'est génial, et tu vas y arriver, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se vendre. Alors, on parle de femmes plutôt que des hommes, enfin, on parle de tout le monde. Ça, c'est courant. C'est plus courant, mais on peut parler de culture également. Après, on peut dire, OK, ils ne sont pas entraînés, ils n'ont pas envie. Puis, comment est-ce qu'on peut, disons, mettre toutes ces questions-là dans le chemin de l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce que vous auriez à partager avec nous ? Oui, alors, je donne souvent mon exemple personnel. Une fois que j'ai compris quelles étaient mes zones de génie, les autres, j'ai immédiatement délégué, immédiatement. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. Qui savent très bien faire ça, qui sont contents de faire ça, que j'ai payé pour faire ça. Même quand je démarrais, que je n'avais, entre guillemets, pas d'argent, c'était absolument essentiel que je m'en débarrasse, parce que ça me pompait tellement d'énergie que… Moi, je donne toujours un exemple. J'ai fait quatre cours de comptabilité dans ma vie, quatre cours. Le dernier était en MBA. Je ne sais toujours pas tenir une comptabilité double. Je suis nul. D'accord. Je pourrais, en potassant mes cours pendant des heures, essayer de le comprendre, ou alors je peux engager une comptable. D'accord. Avant de mettre ma toute première facture, j'avais déjà engagé une comptable. Et du coup, ça m'a libéré, ça m'a fait respirer. C'était juste incroyable. Mais il y a quand même des génies dans ce domaine. Alors, il y a des génies, tout à fait. Il y a des génies. Mais en plus de ça, je dirais que c'est ma responsabilité de ne pas rester, moi, dans ma zone d'excellence. Si quelqu'un d'autre reste dans sa zone d'excellence, je vais essayer de l'accompagner. Mais quelque part, je suis d'abord responsable de mon propre bien-être. Comment est-ce que vous imaginez le monde de demain ? Alors, je vais dire dans le monde professionnel. On parlait d'individus, d'employés, d'entreprises. Mais aussi de se dire qu'au fond, si on arrivait dans un monde totalement idyllique où 100% des êtres humains sur Terre pratiquent, font et passent du temps dans leur zone de génie, ce serait juste idyllique. Enfin, voilà. Maintenant, est-ce que vous arrivez à imaginer ça ? Est-ce que vous pensez que c'est un jour possible ? Comment est-ce que vous arrivez à voir ça ? Comment est-ce qu'on va basculer, si j'ose dire, de l'ère du fer de l'argent ? Et finalement, c'est le centre de tout, à dire l'ère de la collaboration, plutôt que d'ère de la compétition. Et puis, de dire, OK, on va travailler tous ensemble parce que finalement, on est tous dans le même bateau. C'est ça, le monde de demain. OK. Alors, pour moi, ce monde-là n'est pas du tout idyllique. Je le vis au jour le jour et je le fais vivre aux personnes autour de moi et des personnes qui le vivent aussi s'approchent de moi. Donc, le fait de croire que c'est un monde de demain, de lointain, etc., ça fait que c'est un monde qui devient lointain de demain. Moi, je le vis aujourd'hui, donc c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que la majorité des personnes les vivent ? Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est une autre question. Comment y arriver ? Simplement, en implémentant, c'est une méthodologie, ce 7 pas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à la fin d'un parcours de 3 demi-journées, les personnes ont identifié leurs ondes de génie, elles savent le temps qu'elles y passent, elles ont un plan d'action concret pour maximiser leur temps de don. 3 demi-journées. Donc, elles sortent de votre formation et puis elles sont efficaces immédiatement. Elles ont un plan d'action pour devenir efficaces et un plan d'action à 100 jours. C'est un plan d'action, au bout de 100 jours, elles sont efficaces dans les ondes de génie. C'est à peu près le temps qu'il faut pour se sentir heureux dans ce qu'on… Je ne vais pas dire qu'on excelle parce qu'on est dans l'excellence, mais voilà. Tout à fait. En mettant en place le plan d'action, au bout de 100 jours, on y est. Alors là, on distille la substantifique moelle de chaque individu pour découvrir ces zones de génie et on va dire à contrario des zones d'excellence. Et là, il y a évidemment les prochains interviews qui seront autour de ça. Et vous allez nous divulguer tous les secrets, ou presque, de ce point 3 et ce point 4. On vous remercie infiniment Entre et de la Fontaine pour ce moment passé ensemble. C'est passionnant. Vous garderez encore quelques heures. Mais on va se quitter là et on va se retrouver très certainement pour les prochains interviews. On vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette interview est en collaboration avec Ducascopy TV. Restez connectés, restez avec nous pour retrouver André de La Fontaine dans les prochains interviews. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada